Merci à tous. À six kilomètres dans l'est de la cité des Kanyabanyonga, nous allons vous informer plus de la question. Au cours de cette session d'actualité, pour ceux qui sont abonnés sur Facebook, j'ai posté les portraits d'Anthony Kinzo qui est présenté là-bas par la cellule de communication de la présidence. Vous pouvez retrouver ça seulement sur Facebook parce qu'on ne pourrait pas les mettre ici sur YouTube. Mais il y a eu révis et reprises entre Kinzo et Guylain Mimbo Mbouizia. Aujourd'hui, le premier conseil de ministre des Judés-Toulouka a également été tenu. Nous allons commencer par mettre les images de cet échange cordial entre l'entrant et les sortants. Et on va essayer de commenter quelques langages cordiales affichés par les deux. Et puis, on va avancer avec les informations liées à la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Sans oublier qu'il y a eu rémaniement au Rwanda. Plusieurs ministres ont été changés par Paul Kagame. Donc, certains sont écartés définitivement. D'autres sont remplacés ou ont été permettés simplement. Je vais mettre la vidéo des Français qui en parlent et je vais expliquer les contextes précis selon certaines informations que nous avons pu avoir de la part des Congrès qui vivent au Rwanda. Parce que la tension, elle est réelle entre Kagame et ses partenaires ou ses soutiens sanguiniens. On les dépouille toujours par rapport à l'approche des élections qui sont prévues au mois de juillet prochain. Je vais parler de ça. Mais commençons par remise et reprise entre Guylaine Mbombuzia et Anthony Kinzo. En tout cas, j'ai lu des commentaires des gens par rapport à Anthony Kinzo. Je vois des gens qui disent « Ben ouais, je les connais. Ben ouais, on les connaît à l'Embaou dans tel autre point. » Tout ça. En tout cas, vous, vous les connaissez. Vous, vous les connaissez. J'ai déjà dit que je ne mettrai pas des commentaires là-dessus. Donc, je m'arrêterai à donner des informations. Les commentaires liés à qu'il soit congolais, qu'il soit pas congolais, qu'il soit compétent, qu'il soit pas compétent. Là, le président sait pourquoi il a décidé de le mettre là-bas. Donc, nos points de vue à nous, nos enquêtes à nous, nos révélations sur ce qui n'a pas été dit dans les portraits. Tout ça ne changera rien du fait qu'il a déjà été choisi. Donc, le mieux pour nous, c'est de garder silence et de lui accorder les bénéfices du doute. Malgré tout ce qui s'est dit, on verra bien à quoi il va ressembler dans les jours qui suivront. Sans oublier qu'on est tant chrétien, on est appelé à respecter un certain nombre de choses et à nous conduire différemment de beaucoup de personnes, beaucoup de choses sur cette terre. Donc, on va lui accorder les bénéfices du doute. On n'est pas censé tout commenter. Il y a des choses où on fera seulement passer sous silence. Donc, regardez attentivement, remise les reprises. Quelques signatures sur le procès verbal et un échange de signataires pour passer la main. En toute sobriété, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzokabolé, a officiellement pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise présidée par le secrétaire général à la présidence. Appelé à gérer la planification des programmes du pays au gouvernement en qualité de vice-premier ministre du plan, le directeur de cabinet sortant, Guylain Niembo, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et ses collaborateurs pour l'accompagnement lui assuré. Nous avons vécu des belles histoires et remporté de bons combats et des combats dignes pour la République. Vous avez été d'un grand apport dans la réussite de toutes ces missions. Avec un recueil des discours, un clin d'œil pour cette équipe, je laisse sur la table l'important dossier de la digitalisation de cette administration que nous avons déjà démarrée et qui tient le chef de l'État à cœur pour améliorer les services à d'autres institutions de la République, à nos compatriotes et aux différents partenaires de notre pays. Fidèle à ses convictions et à sa méthode de travail, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzokamole, a dans ses premiers mots appelé ses nouveaux collaborateurs à poursuivre les longs du travail, mais avec un peu plus de dextérité. Ma loyauté est toute ma déférence au président de la République. Arriver à cette fonction, ce n'est pas peu de choses. C'est certainement un arbitrage personnel, un arbitrage spirituel, un arbitrage politique. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, moi je mesure l'ampleur. Je mesure ce que ça représente d'être directeur de cabinet du chef de l'État, mais en même temps c'est que ça représente d'être collaborateur du chef de l'État, comme la plupart d'entre vous êtes ici. Ça veut dire que c'est de la mesure, ça veut dire que c'est de la discipline. Je voudrais vous dire une chose, chaque fois que vous vous trouvez quelque part, vous représentez le chef de l'État, vous représentez le cabinet, vous représentez la fonction que vous portez. Alors je voudrais que chacun d'entre vous porte ce manteau partout où il sera et dans tout ce qu'il fera. Il y a un tableau de bord qui vous sera donné pour ce que j'appelle une sorte d'état des dossiers pour chacune des cellules. On voudra les avoir, on vous donnera probablement 5 jours et une semaine. J'aurai une rencontre avec les différents directeurs de cabinet adjoint et j'aurai des rencontres avec chacune des cellules. On va s'asseoir, on va discuter, on va échanger. Autant de temps que ça va prendre, mais chacun devrait donner ses dossiers. On va découvrir. Ce sera pour moi aussi un test pour chacun des CP et aussi pour chacun des conseillers. Et je vous en supplie, on se met au travail. De la même manière que vous avez travaillé avec Guilla, vous allez travailler avec moi, j'ai besoin de vous. S'en est suivi, un échange en privé entre Guilla Niembo et Anthony Kinzokamole avant une visite de différents services du cabinet et la remise des clés du charoua automobile. Voilà. En tout cas, Guilla Niembo, il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Mais voilà, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais même vu. Il y a un peu de temps à faire. Mais il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Et alors, il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Tout ce qu'on a reproché à Vital Kamere, quand il était chef de cabinet, on ne l'a jamais reproché à Guilla Niembo. Ça, c'est très important. Et c'est quelque chose de mentionner. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de failles. Il y a eu de failles parce que, quand on se dit, il y a un dérapage, il y a un conflit partillaire, il y a un conflit partillaire, et il y a un profil partillaire. m'a soumouté, n'azam m'osambe l'idon, kebo li bisangayi. Antoni Kinzo azam m'osali anzambi. Azam m'osali anzambi, n'azali m'on anzambi bo ke ba peple Kongoleto zana bo kebi. Donc, Antoni Kinzo a été appelé ngayi na atitude naïe. Ya kono ba ke, bi si kanyo so bo go mi retruve, bo yye bate bo zali ko sali sa elilingi, tope elili yam m'okondi yambo. Prez important. La plupart ba duwana ba bo sanaka ron. Baza yamena anta ga ba on tétoye ba ba na Twitter. Des fois m'ouandes qui expose leur corps nul la, sur les réseaux sociaux. Je vous dis des choses ga na sina capturant na bomba. O gomou na conseye tel, a laike. Et puis, a tout gana ron a été a tiéna commenter. Les gens viendront me dire, mais azam moutou, azam moutou. Azam moutou, mes t'as mouso qu'on occupe fonctionnement kostou m'ouandes, pakala, tu n'es plus moutou. Tu n'es plus moutou. Tu es appelé na ba restriksion, sengali, oh azu loko la moudel le peuple kongoni. Nanskepeli, ko loka, fras wana na kate ba fras yalibosu. Mi stikakyo se mo kozera, boye ba ete mo ko talisa e lili ngitope, bi lili amokondi amoka. Donc, moze loko la lisoem. Si le président ne veut pas aller naiker avec son compte officiel, vous pouvez le faire avec les comptes fictifs, savo le niveau de la hypocrite, vous pouvez le faire, mais savo le niveau de la sincère avec vous-même, avec celui que vous servez la présidente, tout ce que vous avez à faire sur les pouvoirs, vous abtenir. Ce n'est pas Titekedi seulement qui combat le Rwanda ou le Ganda, c'est la réplique démocratique du Congo, y compris vous qui êtes des collaborateurs directs ou indirects à Titekedi. Donc, ce n'est pas une attitude mo ko exemplaire. Les actitudes, on va y faire un conseiller, un conseiller, il va se voir, ah, il va y avoir le pangu, ah, il y a son ma le pangu, ah, il y a son ma le pangu, ah, il va y avoir 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 le pangu. Ah, il va y avoir le pangu, ah, il va y avoir le pangu. C'est le reportage qui n'est pas moi. Moi, je ne travaille pas à la présidence, mais comment je l'ai eu ? Parce qu'il y aura toujours des informations qui passeront par nous pour atteindre le peuple congolais. Donc, nos yeux seront là-bas. Nos yeux seront là-bas pour regarder ce qui se passe, mais nous insistons sur la sécurité physique du président de la République. Le roi est un des liens, il y a une église, il y a une église chrétienne, il y a une église chrétienne, il y a une église chrétienne. Il y a une église chrétienne, il y a une guerre qui se met entre les travailleurs dans la présidence. Il y a un esprit fort, il y a un esprit faible, mais tout ça qui n'est pas dans la lumière, il y a Jésus-Christ, c'est dans les ténèbres. Donc, il y a un positionnement, il y a un église chrétienne, il y a un église chrétienne, comme toute la main dans la main, Quand on peut s'en positionner. La vention des choses, ce n'est pas le temps. Pour cela, je ne sais pas si on dit qu'on a vu dans ce closet et qu'on a vu dans la iglise. Mais bref. La vention des choses, je ne sais pas si on a vu la nouvelle. Je ne sais pas si on a vu la lumière. Je ne sais pas si on a vu la lumière. Je ne sais pas si on a vu la lumière. Il faut tout le monde a la différence. Il faut sentir que l'espiritualité est fort. Ça ne signifie pas qu'il faut rendre religieuses les institutions ou religieux les départements au sein de la présidence. Non. Ça ne signifie pas qu'il faut rendre la présidence une église. Non. Mais ça signifie qu'on sente saveur. La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu contenir la lumière. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 , Bala. 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 Aiko bali mu. Ba. Bala. Pana. Ni force nilipiaki natoka Rwanda bali kuwa bali mu beba natoka Rwanda njewa balikuwa lika ni fundishe. Huyishi na vatu sana nisha jua uti. Difference me me tonality ya mutu, mwanezi. Uya ikona seme ki Nya Rwanda ki Nya Rwanda haiko ya apa. You kuneza kumbuka jina ya uyo? Oui. il faut les vendre et c'est ça un peu C'est ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. boule. Bon, aïe, amirant le peuple congolais, il y a un peu souple, il y a d'assurer qu'il allait tenter d'infiltrer pour soutenir l'information, sinon tout le monde n'a l'image de calciner aussi. Aïe, c'est une information qui a la population civile qui avait brûlé quelqu'un vif il y a quelques semaines. Aïe, il y a un peu un peu qui il y a M4DC et tout ça, il y a un contact direct sur M23. Il y a un contact Il y a un téléphone qui a l'invite. Il y a un contact qui a Il y a un contact qui a l'identité rwandaise et la militaire rwandaise. Il y a un contact qui a l'invite. Il y a un contact qui a l'invite. Il y a un contact sur M23. Il y a un contact in 완 mais qu'on tu 毒 sur Il y a des gens qui ont peur, mais d'autres qui n'en ont pas. Les voisins n'ont pas peur parce qu'ils n'ont pas peur parce qu'ils n'ont pas peur de violer les mamans. Ils n'ont pas peur de ça. Ils n'ont pas peur de ça. Ils n'ont pas peur de ça. Ils peuvent soutenir à 100%. Pour comprendre, ça c'est par rapport à la communauté intercriminale. La France en particulier qui passe son temps à dire « les enfants, tout ça, le M23 ou les toutis sont marginalisés. » Pour comprendre ce que le président essaie d'expliquer dans l'interview de, je crois, le journal Le Monde, que ces enfants-là sont maltraités. Ils se font massacrer. Leurs parents se font également massacrer en leur présence. En réalité, vous formez ou vous préparez les futurs Ouzalendo. Parce que ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont faire de la vie ? Ils voient leurs parents être tués par des gens. Ils sont des enfants. Ils n'ont pas la force de défendre leurs parents. Ils finissent par devenir des Ouzalendo pour l'autodéfense de leur propre vie. C'est comme cet enfant que je vais faire la vidéo maintenant. Vous allez comprendre que moi, j'ai fabriqué Moundouk naïe. Ce n'est pas une arme conventionnelle, non. J'ai fabriqué Moundouk naïe. Moi, j'ai tout à l'heure où Moundouk me met Zayalini. Donc, le symbole Moundouk me met Zayalini, il n'y a pas d'explication. 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 Ce sont des compétitions. Ils ne peuvent pas s'enfermer de la guerre. Mais ils ne peuvent pas s'enfermer. Ils ne peuvent pas s'enfermer le bon sens. Il y en a un grand cas. À cause de la guerre, ils se sont indépendés. Ils ne peuvent pas soudre le bon sens. Pour moi, nous ne pouvons pas soudre le bon sens. la e sa deja gâché ou pa. To evite, zan de monde a ye. Si vous m'a kamba boi, se n'y en tout t'yaka a ba mouanye. Se n'y en tout t'yaka a ba mouanye. O, to salanine, to réduire na silence ba Rwande. Mouan honete, mouan a ou ya bébé, mouan a ou, mouan a mouke ya, ya mouan a so 5, so pe 7 an ou, to rope tata 8 an maximum. N'y en tout cas, k'est-ce qui la fe au Rwande? Qu'est-ce qu'il a fait à Kagame? Quel est son problème à lui? Un enfant innocent qui ne connaît même pas la situation, qui est compréhensible de pouvoir devenir mature à tout prix pour s'auto-défendre. Quand tous les généraux, vous qui êtes en train de détruire l'armée, vous qui avez des copines rwandaises et vous qui êtes rélevables à Kagame, quand vous voyez cet enfant, imaginez que vous avez été comme lui il y a quelques années en arrière. Est-ce que si vous aurez subi les mêmes sortes que lui, vous deviendrez aujourd'hui des généraux? Non. 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 Donc arrêtez à un moment. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de pouvoir énerver les gens. pour qu'il y ait des gens qui sont innocents. Vous allez pas épargner. Vous allez dire « Attends, l'État ne vous arrête pas. Oh, justice ne vous arrête pas. À cause il y a des gens innocents et qui sont innocents. Vous allez dire qu'il y a un candidat pour un malheur. Il y a un candidat pour une perdition. La vie vous allez déjà gâcher. Vous allez dire Vous allez dire qu'il y a un bonheur. Vous allez dire qu'il y a un bonheur. Vous allez dire qu'il y a un bonheur. Tout le monde déposé, démissionné, laissé à ceux qui sont prêts à prendre des risques et pouvoir les faire. Ceux qui ont la volonté et pouvoir les faire. Mais moi, je n'ai pas écrit des pharisiens et je n'ai pas dit que je n'ai pas bloqué et je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il y a mérité de la vérité. Il y a mérité de la vérité. Je n'ai pas dit. Alors, il s'est gagné beau-jeu à conscience. Le généraux officier beau-jeu à conscience et la responsabilité n'est pas beaucoup. Ne pensez pas que vous avez extrait le généraux, non. Quand on regarde les généraux de la Russie, on ne va même pas vous compter même. OK? On ne va pas vous compter. Donc, on vous respecte beaucoup, alors c'en est assez. On vous respecte beaucoup. Essayez de vous respecter aussi au minimum. Mettez des moyens à profiter. Et arrêtez vos histoires des « attendez, répliquez, et bon amour », tout ça. Non! Arrêtez. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Non, ni ni t'y aille. Sout que la publique est tout décide. Semaine, ni kéra ou l'autre. Donc, des semaines avant la élection. Donc, d'ici la fin à moi, il y a joué. Tout supprimé vers des terres ni on se réveille à nous. C'est pas là pour nous, mais nous, 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 les déstabilisations au port de Narwanda. Parce que je vous ai toujours dit, la survie à pouvoir et à Moussébéni et à Kagame dépendent de l'instabilité actuelle à l'Est du pays. Le jour où la paix ne viendra à l'Est du Congo, ces deux-là ne seront plus présidents. Ça, c'est automatique. Parce que leur pouvoir est basé sur l'instabilité à Congo, en particulier Nakati et Afrique centrale. C'est ça. Mieux, on va comprendre ce qui se passe mieux qu'on va s'amener des solutions adaptées. Pour les autres possibilités. Si on se trouve, ils disent qu'ils sont mis déjà. Ils sont montés, ils sont fabriqués, ils sont démunis. Mais pourquoi nous nous croisons les bras ? Pourquoi nous attendons qu'ils ne sont pas ça ? C'est une communauté intéressante de s'actionner. C'est une autre personne. C'est un accord. C'est un accord. Pourquoi ? Parce qu'on est un pays souverain. On a des moyens pour s'autodéfendre. Pourquoi on attend pour s'amener des solutions pour s'amener des solutions pour s'amener des solutions pour s'amener des solutions. Nous ne sommes pas au Nuganda. Nous ne les avons pas envoyés comme c'est le cas avec eux. Nous vous supplions de mettre le moyen et d'arrêter avec vos histoires de repli stratégique ou repli de ceci, de cela, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. Et t'as profité dans deux semaines et pour séparer deux semaines avant le mois et en juillet qu'on supprime et vous verrez comment. C'est ça la stratégie. La peur, c'est ça la stratégie. 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 Merci à tous d'avoir suivi cette première partie. C'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie.